La MCCI présente 100% Challenge Avec le soutien des produits Made in Maurice Du Board of Investment Des groupes Food and Allied IBL UBP Taylor Smith De la SBM et Sotravik La RIM et Natec Médical Avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle Une production Digital Island Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge Pour sa quatrième saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises mauriciennes Afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire Aujourd'hui, nous sommes à Rodrigue, plus précisément au Tecoma Boutique Hôtel Offrir des prestations de qualité tout en respectant l'authenticité, telle est la devise de ce nouvel établissement Les chambres exclusives en maisonnettes individuelles et la longue plage de sable blanc dans sa lit dans laquelle il est parfaitement intégré Compte parmi ses atouts et les avantages de l'île Des atouts propres à développer son potentiel économique Rodrigue en a d'autres et beaucoup plus qu'on ne l'imagine Grâce à la volonté d'entreprendre, au soutien des organismes internationaux et à l'appui des pouvoirs publics Ces atouts permettent à de nouvelles formes de production de voir le jour Elles ont un point commun ? La valorisation des ressources et des compétences locales Et c'est à voir tout de suite dans notre reportage Impulsé par les pouvoirs publics, le développement économique de Rodrigue se veut durable Il a pour but de favoriser la création de valeurs ajoutées A partir d'une gestion raisonnée des ressources naturelles de l'île Nos secteurs traditionnels économiques sont les secteurs de la pêche, de l'agriculture et du tourisme Tous ces secteurs-là reposent sur l'état de santé de nos ressources naturelles La valorisation des produits de l'agriculture cherche à concilier les savoir-faire traditionnels, les contraintes de la distribution et les attentes des consommateurs Et ce qu'on fait nous, on recherche des marchés pour tous les produits de Rodrigue Et de là, on encourage les producteurs à se canaliser vers des secteurs productifs, profitables Ou des secteurs où on est assuré à pouvoir acheter tous leurs produits Le poulet est vendu majoritairement à travers la chambre de commerce chinoise Parce que la majorité des poulet est vendue dans la chambre de commerce Avec l'appui du programme des Nations Unies pour le Développement Une filière de production de ces volailles très prisées voit le jour Des financements, des formations et le suivi des opérations par les bailleurs de fonds Ouvrent des nouveaux horizons à des femmes entrepreneurs Elles sont nombreuses et dynamiques Nous sommes ensemble, nous sommes neuf madames Nous sommes ensemble, nous faisons des réunions Nous faisons des échanges de poules, des couleurs Nous faisons des formations Nous apprenons comment nous élever parce qu'il y a des maladies Nous apprenons comment nous apprenons comment nous apprenons manger aussi pour donner Après nous apprenons, c'est un petit déjeuner pour nous ramasser là aussi Les poules là sont plus protégés Il y a des gens qui passent, il y a des gens qui rôdent pour acheter Après aussi, nous faisons nous manger à Maurice Nous faisons nous manger à Maurice Mais nous ne pouvons pas avoir la quantité pour nous faire aller Mais bientôt, on croit Les poules fermiers et Coutounu ne sont pas les seuls à donner naissance à des entreprises coopératives Des producteurs d'épices ont choisi la même voie Toujours pour faire en sorte de capter une part significative de la valeur ajoutée de leur production Dans l'association, nous nous prévois comme si nous pouvions faire une transformation safra Pour conquérir le marché local et pourquoi pas international Auparavant, nous avons servi le moulin à Roche Maintenant, nous pouvons servir un petit appareil grinder Grinder, c'est pour cela que nous nous aînons ensemble Nous nous faisons une demande avec UNDP qui fait l'accord de nous Et nous nous aident avec la commission qui fait nous donner un bâtiment Là, bientôt, nous nous faisons un but de terrain tout près du bâtiment Pour nous faire comme ça Et puis nous plantons nos safra Des initiatives individuelles donnent lieu à des innovations A côté des cultures vivrières traditionnelles Certains planteurs se lancent dans des produits destinés à de nouvelles cibles Comme l'ananas L'ananas, quand on est poussé, après, on fait des petites plantes Ça va nous prendre, nous replanter Et puis, on a plusieurs étapes Trois fois d'ananas, on va nous planter On décide de planter ça parce que c'est un travail qui n'est pas beaucoup à l'équipe préférée C'est un peu ça que nous lançons là-dedans Nous vendons dans l'ananas plutôt sur les manchers pour maturer Et puis, l'hôtel aussi C'est ce qu'ils m'ont pensé Nous faisons la terre encore pour nous planter, nous expander, nous plantations L'innovation consiste aussi à redéployer des savoir-faire existants Vers la mise en valeur de ressources longtemps sous-exploitées Ainsi, certains anciens pêcheurs d'orites Dans un lagon majoritairement transformé en réserve naturelle Sont désormais encouragés à prendre le large Le développement de la pêche au tueur aussi est très important Très important dans le sens où il va nous permettre de créer des activités alternatives Pour les pêcheurs qui opèrent maintenant dans le lagon Si on arrive à emmener des pêcheurs à aller pêcher hors lagon Cela va permettre de réduire le nombre de pêcheurs qui opèrent dans le lagon Et donc diminuer la pression exercée dans le lagon En même temps, du fait que les Rodrigues consomment beaucoup de poissons culturellement Et qu'il y a un déclin dans la pêche dans le lagon On commence à avoir une rareté Donc la pêche au tueur peut permettre de combler cette rareté Et en plus, la pêche au tueur peut permettre aussi de créer toute une industrie orientée vers l'exportation C'est un des secteurs où vraiment on va pouvoir développer l'exportation Et c'est une nécessité, l'exportation, pour créer des dynamiques de développement économique ici à Rodrigue Pour opérer cette mutation, Rodrigue sollicite les structures ayant fait leur preuve à Maurice Comme la Fisheries Research and Training Unit, mais aussi des expertises étrangères Les coopératives de pêcheurs ont ainsi recours à un consultant réunionnais Pour former les équipages à des techniques localement inédites Et les aider dans le choix des matériaux J'ai fait 30 ans de pêche professionnelle à la Réunion J'ai même aussi eu des licences de pêche pour pêcher dans les eaux mauriciennes Moi je suis venu ici pour, en tant que marin retraité Je suis venu apporter un peu de mon expérience aux pêcheurs Rodrigue Parce qu'ils ont des belles unités Mais ils ne sont pas encore, disons, prêts à faire fonctionner ces bateaux d'une manière rentable Les enjeux sont de taille Pour exploiter des fonds peuplés d'espèces dont la chair est appréciée localement Mais aussi sur d'autres marchés très porteurs Le Fonds international pour le développement de l'agriculture Une agence spécialisée des Nations Unies A financé en grande partie la construction de 5 bateaux de 47 pieds Pour des coopératives de pêche Les aider dans les démarches administratives Coordonner leur travail Et en commercialiser le fruit Grâce à des stratégies marketing C'est là quelques exemples de la mission de la directrice de la maison des pêcheurs Ce projet de coopérative c'est plutôt pour la pêche en outre mer La pêche outurière, vraiment industrielle Pour ce moment c'est d'avoir des équipements plus adéquats Pour pouvoir développer au maximum les bateaux Parce que les bateaux peuvent emmener jusqu'à 4 tonnes de poissons d'un coup Si on arrive à avoir la quantité requise par le business plan qu'on a déjà établi Donc forcément cette poisson doit être exported abroad Vers d'autres pays, vers Maurice pour un début Et après de là aller rencontrer vraiment la norme européenne Puis de pouvoir écouler ne serait-ce 80% vers l'extérieur Et 20% pour Maurice, ça sera bien suffisant Répondre aux besoins locaux Et se tourner vers de nouveaux débouchés En valorisant les savoir-faire existants En innovant En lançant de nouvelles formes de production Et en structurant des filières C'est bien Le faire savoir, c'est encore mieux La télévision est pour cela le média idéal A sa façon, la MBC contribue à ses développements En s'en faisant l'écho Et en se lançant elle aussi dans de nouvelles formes de production Aujourd'hui nous avons 7 journalistes Pour produire une reportage télévision et radio Et nous avons l'équipe documentaire aussi Qui fait un travail remorquable avec production 3 magazines par semaine Reflet nos îles Nous avons la technologie nécessaire pour envoyer une bande reportage Déjà montée à Maurice Sa bande reportage là passe dans JT de 19h30 Que le bande mauritien a aussi trouvé Qui peut faire dans Rodrigue Qui peut passer dans Rodrigue Et la bande reportage là passe aussi dans une zone locale Qui est financée Et ce journal-là qui produit est présenté ici même dans nos studios Dans Citronel Nous pensons que c'est notre plus grand fiaté Ce journal-là, c'est un journal de 10 minutes Et nous pensons que je suis à la bonne voie En termes de progrès dans le domaine audiovisuel à Rodrigue Parce que 16 ans de cela Quand l'émission radio matinale Rodrigue est lancée Donc Rodrigue commence la voile au radio Et je dis que Rodrigue retrouve la télévision aussi L'exemple de la MBC illustre l'arrivée à Rodrigue D'une nouvelle forme d'économie Celle des services Qui trouvera un support idéal Avec le câble téléphonique sous-marin Qui reliera bientôt l'île au reste du monde Pour le meilleur Si les acteurs de son développement Arrivent à valoriser les ressources Et tirer les enseignements De ce qui a moins bien marché ailleurs Rodrigue voit se développer des entreprises Dans un domaine très porteur Celui de l'écotourisme Elles répondent aux attentes des publics Qui organisent des vacances Intégrant les principes du développement durable Le Tecoma Boutique Hôtel Est de ce point de vue exemplaire Ici, les déchets sont traités L'eau épuisée à 75 mètres Avant d'être désalinisée Les chauffe-eau sont solaires Les eaux usées épurées Avant d'être recyclées Pour l'arrosage d'un jardin Composé à plus de 90% de plantes endémiques Pour le Tecoma Le challenge de demain Est de produire son électricité propre Avant de quitter cette île Pleine de ressources Et de talents multiples Nous vous donnons rendez-vous La semaine prochaine Avec d'autres challenges économiques Pour un nouveau numéro De votre émission Sur le monde des entreprises mauriciennes Afin d'y découvrir Les femmes Et les hommes qui les font vivre Ainsi que leur savoir-faire Merci d'avoir été avec nous Bonne soirée La MCCI vous a présenté 100% Challenge Avec le soutien des produits Made in Maurice Du Board of Investment Des groupes Food and Allied IBL UBP Taylor Smith De la SBM et Sotravik Larim et Natec Médical